Coucou les lecteurs, joueurs, les lectrices, joueuses. Aujourd'hui on va parler de Mission to Mars, Mène l'enquête en anglais. C'est chez l'éditeur Chatti Cat, c'est de André Deglais et aux illustrations Julie Stabowdeski. C'est un livre qui est à partir de 9 ans et plus, puisqu'il va mélanger du français et de l'anglais. Donc il faut savoir lire et avoir quelques notions d'anglais. Difficulté 1 sur 2, on va voir ça ensemble. Par exemple, Mission to Mars, le livre débute par une grande illustration, double page du vaisseau que vous allez intégrer, The Space Tourist, une navette spatiale. On vous explique comment jouer. Alors pour jouer, il faut découper ici, au petit tiret, la détective notebook qui reprend tous les personnages qui sont dans la navette. Et donc vous allez devoir trouver parmi ceux-là lequel est le coupable de méfait dans la navette. Quelqu'un essaye de la saboter. Ici, on a la liste des suspects, ensuite avec leur mobile, avec un mélange de français et d'anglais, comme toujours dans ce livre. C'est l'originalité de ce livre jeu. Et ensuite, c'est parti pour les premières recherches de vos héros qui vont essayer de découvrir au fur et à mesure, en éliminant un par un, les donner les innocents pour trouver le coupable de toute cette affaire de sabotage de la navette. En fin de volume, on va retrouver une grande carte que vous allez pouvoir découper avec le système solaire. Et à la fin, et je ne vais pas le montrer, vous avez les indices et les solutions. A savoir que les indices, généralement, sont des traductions des textes en anglais, en français, pour être sûr que l'enfant comprenne bien et puisse avancer à son aise dans ce livre. En 48 pages, Mission 2Mars parvint à son objectif, c'est-à-dire de faire jouer un enfant avec une enquête intéressante et avec ce mélange de français et d'anglais qui permet d'apprendre du vocabulaire, d'apprendre en s'amusant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Et puis, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Ciao. Ciao.